Général, demain en Argentine, après 8 ans de dictature militaire, péroniste et radicaux au coup d'à-coup. L'invasion américaine dans l'île de la Grenade, Cuba rejette les arguments américains et accuse Washington de retarder le rapatriement des prisonniers cubains. L'assassinat de Madame Aran, l'épouse du chirurgien découvert étranglé à Pessac, le mystère reste entier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oh les cœurs, oh les cœurs à gauche, tel est, au-delà des nuances de fond et de forme, le sens des discours qu'ont entendus aujourd'hui les militants du Parti Socialiste réunis en congrès à Bourg-en-Bresse. Ce matin, les travaux ont été un peu retardés par les bouchons provoqués par le syndicat national des petites et moyennes industries, le SNPMI, qui avait décidé d'entraver l'accès au congrès. De temps fort dans cette journée, ce matin, la longue intervention de Pierre Moroy, qui parlait en tant que chef du gouvernement, et cet après-midi, le discours très attendu de celui qui était censé jouer les troubles faites, Jean-Pierre Chevènement. Sur place, à Bourg-en-Bresse, Serge Misret. Aujourd'hui, deux hommes ont réveillé le congrès. Cet après-midi, Jean-Pierre Chevènement, le leader de la minorité du PS, qui a, selon son habitude, à plusieurs reprises, provoqué l'auditoire en posant notamment le problème des rapports entre le parti et le gouvernement. Il ne serait pas ça, je le dis à Lionel, dans l'intérêt même de la gauche, et pour le succès de notre entreprise, de vouloir réduire le parti à n'être que l'ombre portée du gouvernement. Ne croyez-vous pas que le parti socialiste ait une chance à ne pas manquer ? Croyez-vous que le moment soit venu d'en faire un pré-retraité ? Les gouvernements passent, on l'a dit. Le parti reste. Le matin, dans un discours d'une heure, Pierre Moroy avait, le premier, d'échaîner l'enthousiasme de la salle sur trois termes. La presse, l'enseignement et la droite. La presse, on va rogner le monopole du groupe Ersan, a-t-il promis, sans toutefois nommer M. Ersan ? L'enseignement, trop longtemps mal défendu par la droite quand elle était au pouvoir, clame-t-il, très applaudi. Mais Pierre Moroy ne s'attarde pas trop sur ce terrain miné. C'est en attaquant la droite qu'il va s'en donner à cœur joie. Dès le début de son discours, il a d'ailleurs donné le ton. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. Il y a, dit-il, la logique de la force et de la justice, de l'égoïsme et de la solidarité, du capital et de l'homme. Nous, dit-il, nous avons choisi notre droit. A écouter la droite, ce n'est jamais le moment de faire des réformes sociales. Ce n'est jamais le moment de donner de nouveaux droits aux travailleurs. La droite a bénéficié de plusieurs décennies de croissance exceptionnelle. Et même pendant cette période, ce n'était pas à ses yeux le moment d'introduire la démocratie en l'entreprise, de décentraliser la gestion du pays et de réduire la durée du travail. Nous voulons quant à nous durer. Nous le pouvons et nous le devons. Chers camarades, la reconquête de l'opinion passe par ce débat d'idées. Elle passe par l'affirmation des valeurs de la gauche face, et je dirais même contre, les références de la droite. Aujourd'hui, Pierre Moroy s'est d'abord présenté en chef des socialistes, il s'est également présenté en rassembleur de la gauche, et pas seulement du parti socialiste. Voilà donc un profil nouveau pour cet homme, qui ne se contente plus maintenant de parler en gestionnaire, mais qui semble avoir entamé une contre-offensive politique dont il pourrait bien être le stratège. Le Premier ministre a annoncé par ailleurs la date des élections européennes qui auront lieu le 17 juin 1984. L'ambiance en tout cas paraît bien sage à Bourg-en-Bresse, comme si au bout de deux ans de gauche au pouvoir, les militants avaient besoin de trouver un nouveau souffle. C'est en tout cas ce qu'a constaté Jean-Michel Bertrand. Pas un dirigeant, pas un ministre, pas un orateur dans ce congrès qui n'intervienne pour dire aux militants les raisons d'espérer. Comme pour restaurer une combativité perdue des socialistes devant la réalité du pouvoir, devant la crise, devant la rigueur. Le rêve est passé et beaucoup découvrent qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'être socialiste. Un bourg c'est facile, parce qu'on est entre nous, on a vraiment l'impression de participer à une fête. Mais dans la vie ? Il y a des moments où ça n'est pas très facile, c'est sûr. Pas forcément d'être socialiste, mais d'être militant socialiste, c'est différent. Nous pensions que ce serait dur, pas peut-être autant que ça l'est, mais nous pensions que ce serait quand même pas facile. D'une part parce que nos camarades n'étaient pas non plus ceux qui sont actuellement en gouvernement, étaient des militants de base comme je le suis, et n'étaient pas tous habitués à prendre les responsabilités nationales. Ce qui me paraît tout de suite peut-être difficile, c'est d'arriver à expliquer comment les socialistes et la gauche peuvent résoudre les difficultés du moment. Je crois que c'est un problème d'explication qui doit être fait en compte par chacun des militants. La responsabilité a énormément changé, parce qu'on est en devoir non seulement d'expliquer un programme qui est un programme dans l'absolu idéaliste, mais surtout d'expliquer les agissements du gouvernement. Et c'est ce que n'avait pas à faire un militant dans l'opposition. C'est pour ça qu'il faut se reconditionner. Bon, c'est sûr qu'à la sortie d'une grande victoire électorale, on était plein d'enthousiasme, et puis on pensait que c'était peut-être simple. On s'aperçoit qu'il y a des réticences, il y a des réactions, il y a des oppositions. Mais l'opposition qui existe et qui dénigre un peu l'action qui est conduite actuellement, stimule à nouveau les militants. Le communiste Charles Fitterman veut-il ou non quitter le gouvernement, malgré le démenti officiel apporté hier par le ministre des Transports à l'information publiée par Le Monde. Le quotidien parisien, aujourd'hui, maintient son affirmation. Un million de militants mobilisés par le parti péroniste, 750 000 manifestants pour le parti radical, les Argentins s'apprêtent dans la fièvre à voter demain. Ce sera la première fois après 8 ans de dictature militaire. Ce soir, dans un discours radio-télévisé, le général Bignone annoncera la levée de l'état de siège, une victoire pour la démocratie dans un pays battu au Malouine. Bruno Alba. A la tribune, le candidat des péronistes, Italo Loudet. 66 ans, professeur de droit constitutionnel, il demande à ses partisans d'observer une minute de silence, un hommage à Juan Perón. C'était donc hier soir à Buenos Aires, plus d'un million de péronistes présents. Politiquement, ils sont souvent divisés, mais le temps d'une élection, ils font bloc. 8 ans après la mort du général, leur candidat, Italo Loudet, est l'un des deux seuls prétendants sérieux à la présidence de la République argentique. En face, il y a les radicaux. Chaque fois qu'ils ont dû affronter un candidat péroniste lors d'une élection présidentielle, ils ont été battus. Mais cette fois, tous les sondages d'opinion le disent, leur leader radical, Raoul Alfonsin, peut gagner. L'Argentine a donc mis hier soir un terme à sa campagne électorale. C'était en quelque sorte les retrouvailles de ce pays avec la pratique démocratique mise entre parenthèses depuis 8 ans. A Buenos Aires, le pouvoir est aujourd'hui incarné par une junte à bout de souffle. Depuis que le général Galtieri a conduit son pays au désastre de la guerre des Malouines, les militaires étaient au pied du mur. Ils ont dû céder. La conduite politique du pays, par ailleurs ruinée économiquement, reviendra donc à un civil. au plus tard, en janvier. Le futur chef de l'État héritera d'un pays traumatisé par 7 ans de libertés étouffées. Depuis ces dernières semaines, l'Argentine est en ébullition et les cris de révolte passent même à travers les barreaux des prisons où les militaires retiennent encore un nombre important de détenus politiques. Parfois, ils ont lâché du lest. Les Argentins ont été bouleversés il y a une semaine par ces images des prisonniers libérés par le régime et qui retrouvent leur famille. Mais il y a aussi les disparus. 30 000, dit-on. Et la ronde obstinée de leur famille. Avant de quitter le pouvoir, les militaires se sont auto-amnistiés. Curieuse façon de répondre à des enfants dont les pancartes disent « Nous voulons savoir ». Le système électoral argentin est tel que les résultats de la consultation de demain n'aboutiront sans doute pas à une nette victoire de l'un ou l'autre des deux partis prédominants. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 23h20, un débat sur la situation politique en Argentine opposera Jairot, le chanteur qui est argentin et qui est favorable au parti radical et Cachomana, écrivain argentin, péroniste, responsable de l'association des artistes contre la répression en Argentine. Quatre jours après le débarquement américain, encore des accrochages aujourd'hui dans l'île de la Grenade. Cuba a réagi avec virulence aux affirmations de Washington concernant les objectifs et aussi les moyens de la présence cubaine dans l'île. Philippe Arouard. Et oui, les combats ne sont pas encore achevés dans l'île de la Grenade. L'amiral MacDonald, commandant de la région atlantique, précisait hier soir qu'il y avait encore quelques poches de résistance mettant aux prises des soldats américains avec quelques 300 à 350 cubains. Un autre officier ajoutait que la résistance organisée était terminée mais reconnaissait implicitement que les choses avaient été moins faciles que prises. Ces prisonniers cubains font l'objet de contacts entre La Havane et Washington. La Havane qui exige des Etats-Unis leur rapatriement rapide ainsi que les morts et les blessés. Le contact entre Cuba et les Etats-Unis a été facilité par l'intervention des gouvernements espagnols et colombiens. A La Havane, où l'on voit ici une cérémonie à la mémoire des victimes de la Grenade, le ton change. Fidel Castro, plutôt modéré jusqu'à présent, s'en est pris violemment à l'administration américaine qualiquée de fasciste et de criminel. Le numéro 1 cubain a globalement démenti toutes les informations officielles américaines et a rejeté point par point les explications données par le président Reagan sur la présence cubaine à la Grenade aussi bien sur le nombre de ressortissants que sur leur mission qui pour M. Fidel Castro n'était que pacifique. En tout cas, le président Reagan a réussi son effet auprès de l'opinion publique américaine après son discours télévisé dont nous vous avons montré hier des extraits. Une forte majorité d'américains approuve maintenant sa politique. Mais revenons sur ce qui s'est véritablement passé au moment du déparquement américain dans cette toute petite île des Caraïbes. Je vous le disais hier, un seul document filmé de l'invasion américaine existe. Le journaliste français Michel Parbeau était en effet à la grenade pour le compte d'Antenne 2 et de l'agence Sigma. il y était au moment même de l'invasion. Voici un extrait du document que vous pourrez voir en longueur demain à 18h sur Antenne 2 dans Dimanche Magazine. Mardi 26 octobre, l'aviation américaine intervient alors que la 82e division aéroportée a pris position au nord de l'île de la Grenade préparant le débarquement des Marines près de Saint-Georges, la capitale. Premier combat, première victime. Ces cadavres traînés sont ceux de Cubains dont la base est située près de l'aéroport où se déroulent les premiers combats. Des soldats cubains déguisés en civils selon Washington, de simples travailleurs selon la Havana. La population, d'abord stupéfiée par cette invasion de leur petite île, va pour la plupart pactiser avec les soldats américains. Regardez cette scène, un grenadin offre de l'eau à un soldat américain mais avant, il va la goûter pour bien montrer qu'elle n'est pas empoisonnée. Du côté des Marines, on ressent un certain énervement. Les combats seront plus durs qu'on ne s'y attendait. Les officiers américains le reconnaissent. Ils parlent de 11 tués côté américain, 67 blessés et 7 disparus. Côté cubains et grenadins, le chiffre de 80 tués est avancé. Voilà donc les scènes qui se déroulaient mardi, mercredi et jeudi dans l'île de la Grenade, dans les Caraïbes, des images que l'on n'avait pas encore vues à la télévision. Et demain à 18h sur Antenne 2 dans Dimanche Magazine, vous pourrez voir l'ensemble du document donc de Michel Parbou. Laé, capitale de la Hollande et capitale aujourd'hui du pacifisme européen. 400 à 600 000 personnes ont participé aujourd'hui à une immense kermesse pour la paix. Des Hollandais en majorité mais aussi des Allemands et des Français se réclamant de la CODEN, le groupement pacifiste français qui récuse tout lien avec le parti communiste. Sur place, à la haie, Dominique Laury. Il faut savoir qu'ici, près de 70% de la population rejette le déploiement des cruzes, les 48 missiles de croisière qui doivent être installés prochainement aux Pays-Bas. Le slogan « Pas de nouvelles armes nucléaires en Europe » est soutenu aux Pays-Bas non seulement par l'ensemble de l'opposition, Parti Socialiste en tête, mais également par l'Église, les syndicats de soldats et la FNV, le syndicat ouvrier le plus important du pays. Tous les orateurs parmi lesquels l'ancien Premier ministre socialiste Dan Hull ont rejeté l'ensemble des forces nucléaires européennes y compris l'armement britannique et français. Et au cours du meeting, c'est une grande surprise. La princesse Irène, soeur de la reine Béatrice de Hollande, a pris la parole pour soutenir la manifestation. L'Union soviétique a jusqu'ici refusé de négocier de bonne foi à Genève et continue d'accroître son arsenal nucléaire, a affirmé aujourd'hui le président Reagan qui a souligné que l'OTAN en revanche réduit le sien. Le pape Jean-Paul II a révélé ce matin qu'il avait lancé jeudi dernier un appel personnel à Ronald Reagan et à Yuri Andropov pour qu'ils ne renoncent pas à la négociation et qu'ils tentent de mettre fin à la course aux armements. L'agence TASS, l'agence officielle soviétique n'a dit mot de cet appel du pape. En revanche, la presse soviétique a annoncé aujourd'hui que l'Eschvaléza avait reçu le prix Nobel de la paix 25 jours après les faits et avec les critiques attendues du choix du comité Nobel qualifié de chantage politique. A Beyrouth, les travaux de déblément sont maintenant terminés. Six jours après les deux attentats de dimanche dernier, 56 cadavres français vous le savez ont été retirés des décombres. Les dépouilles de deux autres hommes portés disparus ont finalement été localisés aujourd'hui en Allemagne fédérale à Wiesbaden. Dans l'affolement qui avait suivi les deux attentats un véhicule sanitaire les avait emmenés et les avait joints aux victimes américaines qui ont été acheminées ensuite à Wiesbaden. L'attentat aura donc fait 58 victimes françaises. Plusieurs personnes ont été interpellées à la suite des attentats annonce le ministre libanais de la justice qui ne dit rien de leur identité. Ce matin deux marines américains ont été légèrement blessés dans la banlieue de Beyrouth par l'explosion d'une roquette. Le président libanais Amin Jemayel est arrivé cet après-midi à Genève. il doit effectuer une visite officielle en Suisse avant d'ouvrir lundi le congrès national de réconciliation libanaise. Lui, représentant des principales tendances politiques et confessionnelles du Liban sont déjà sur place. Le président Mitterrand a regagné Paris cet après-midi après une visite officielle de trois jours en Tunisie. Ce matin, à Sousse et à Kerouane, le chef de l'État a visité les sources de l'islam maghrébin. Georges Bortelis. Kerouane est une ville sainte de l'islam et ce n'est peut-être pas un hasard si M. Mitterrand lui a consacré sa dernière étape car au-delà de la Tunisie, au-delà de la chaleur de l'accueil tunisien, c'est au monde arabe tout entier que le président français s'est adressé pendant ce voyage. Ici, en Tunisie, M. Mitterrand a parlé des Palestiniens qui ont droit à une patrie, de l'Irak qui ne doit pas succomber et aussi des soldats français qui, au Liban, se sont sacrifiés. Il a parlé de la détermination de la France mais il a parlé aussi de sa mesure, de son souci de l'équilibre international. L'accueil qu'il a reçu de la Tunisie et de ses dirigeants montre qu'on l'a entendu. Un fait divers, sanglant et qui n'est toujours pas élucidé. 17 jours après sa disparition, Mme Arand a donc été retrouvée hier, morte, une balle en plein cœur. L'épouse du chirurgien de Pessac qui lui avait été retrouvée étranglée dans sa mémoire a donc été abattue par ses ravisseurs. Son corps qui a été retrouvé hier dans la Nièvre a été transporté ce matin à Bordeaux pour autopsie. Jean-Jacques Dufour. Le corps de Mme Aline Arand a été découvert aux environs de Prémerie dans la Nièvre par un retraité qui se promenait en compagnie de son chien. Mme Arand gisait face contre terre dans un buisson. Pour les gendarmes, le cadavre de la jeune femme aurait été déposé là il y a plus de 8 jours. Ainsi, après son mari retrouvée mort, baillonnée et ligotée dans sa baignoire, c'est Aline Arand qui est découverte tuée d'un coup de pistolet et abandonnée dans un fossé. Un double meurtre mystérieux à propos duquel les informations sont rares. Qui donc a tué Mme Arand ? Qui donc a ligoté son mari dans une baignoire ? À Pessac, dans la banlieue que suit de Bordeaux, on se tait. C'est la tradition dans la région, c'est aussi la tradition dans un certain milieu comme l'ont constaté Isabelle Béchelère et Éric Bourbotte. Le tennis de Primerose est un des bastions aisés pour ne pas dire bourgeois de Bordeaux et entre deux sept, on y évoque l'affaire Arand. Tout le monde trouve, mais nous, nous ne trouverons personne pour nous parler de ce chirurgien pourtant très estimé. Même sur son lieu de travail, on ne parle pas du docteur Arand. On est assez déversé et fatigué de la vie. Des controverses. Comment ? Personne ne répondra ici. Cette affaire est déjà un peu ancienne puisqu'elle a quelques jours. Les gens ont avancé donc beaucoup d'hypothèses et je pense que maintenant, tout le monde se demande qui sont le docteur Arand et son épouse. Même ceux qui les ont connus se demandent s'ils les connaissent bien et tels qu'ils sont réellement. Alors on a le souci effectivement de les protéger parce que je crois que tout le monde aimait ce couple. Mais on se demande aussi si on ne va pas avancer des hypothèses qui vont déranger l'évolution des recherches qui sont peut-être à la limite erronées parce qu'on les connaissait mal. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les gens se taisent de plus en plus. D'une part à l'égard de la famille et puis ensuite parce qu'on ne sait plus de qui on parle. Il est d'abord important de protéger la profession en attendant que les problèmes soient réglés de manière interne ou de manière judiciaire. Selon vous, c'est sain de se serrer les coudes ? Je pense que c'est tout à fait sain pour ne pas être mal compris à l'extérieur, oui. À Pessac, la maison du mystère est close et les proches sont claquemurés dans la douleur, le silence ou le doute. Une attitude légitime mais qui semble aussi spécifiquement bordelaise. Vous ne savez jamais si vous touchez ici, si vous n'allez pas provoquer une réaction là-bas parce qu'il y a des liens de parenté, des liens de famille que vous ne connaissez pas. Alors, en général, ces gens-là n'aiment pas la publicité, n'aiment pas qu'on parle de leurs affaires. Est-ce pour autant parce qu'il y a un scandale à cacher ? Je n'en suis pas du tout certain. Toute une population aisée et fort discrète s'abrite derrière les lourdes portes des hôtels particuliers bordelais. On dit souvent Bordeaux-ville-fermée, il faudrait dire peut-être bourgeoisie-ville-fermée. Cette image de Marc Tenasse qui nuitant à Bordeaux vient en fait des milieux traditionnels vivants, de ces chartrons qui ont vécu en vase clos pendant deux siècles. Et le réflexe est resté. Il serait même devenu la réaction commune à tout un groupe social. Mais alliances catastrophiques, captation d'héritage, intérêts financiers, rien ne filtre. La discrétion feutrée et de règles, à Bordeaux, on lave son linge sale en famille. Je crois que la bourgeoisie-fermée de Bordeaux, maintenant, ça ne correspond plus à la réalité. Bourgeoisie, qu'est-ce que ça veut dire ? En général, on utilise ce terme pour l'opposer au monde ouvrier. Si c'est l'opposition dont on parle, je ne crois pas qu'elle soit très intéressante parce que la bourgeoisie de Bordeaux aujourd'hui, c'est tout l'encadrement qui vit sur Bordeaux, qui participe à la vie des entreprises, à l'activité industrielle. Et cette bourgeoisie-là me paraît très ouverte. Pourtant, cette bourgeoisie très ouverte se perpétue toujours à travers les mêmes institutions privées chiques de la ville. Et la nouvelle bourgeoisie des médecins bordelais se tait sur François-Xavier Haran et son épouse. Réflexe bordelais ou réflexe corporatiste, on ne sait trop. Ce qu'on sait, c'est que le mystère reste entier. Le sport ce soir, ce sont d'abord les courses. Demain, ce sera la clôture à Longchamp. Bien sûr, il y aura un tiercé et Pierre-Edbresse nous en dit plus. Demain après-midi, l'hippodrome de Longchamp fermera ses portes jusqu'en avril prochain. Mais en attendant, dès dimanche prochain, ce sont les courses d'obstacles à Hauteuil qui prendront la relève. Tiercé, demain à Longchamp, dans le prix du Nabov, une course à handicap qui réunit un très bon lot de 25 chevaux et juments âgés de 3 ans et plus. Je vous présente Dari Bouddoul, qui montra Abdonski dans ce tiercé. C'est très rare qu'une jeune femme monte dans une course à tiercé avec des jocs professionnels. Ce n'est pas la première fois que je monte un tiercé, mais c'est la première fois que je monte un cheval qui a une chance. Je peux effectivement discuter l'arrivée. Le seul inconvénient, c'est que j'ai un très mauvais numéro à la corde et que je n'ai monté ce cheval que deux fois le matin et je vais peut-être ne pas le connaître assez bien. Voici maintenant la sélection que je vous propose. Marcao, le numéro 8, sera un favori logique. Suivi de Vulnérable, le numéro 6, c'est Abdonski, le numéro 13. Ensuite, Terson, le numéro 1. Lord Casimir, le numéro 5. Hans Lover, le numéro 3. Caliego, le numéro 10. et Trisor Leaf, le numéro 2. Je répète leur numéro 8, 6, 13, 1, 5, 3, 10 et 2. La gymnastique soviétique, une fois de plus à l'honneur à l'occasion des championnats du monde de gymnastique qui se déroulent à Budapest. Au concours général féminin cet après-midi, le titre mondial individuel est revenu à Natalia Yurchenko. Elle a 18 ans et c'est vraiment l'harmonie entre la puissance et la grâce. Alain Vernon. Elle a le regard de ses origines. Natalia est née non loin de la mer arctique. Elle a la grâce d'une gymnaste au sommet de son art. Natalia Yurchenko est championne du monde. Puissance, assurance au saut de cheval, Natalia est notée 10. Mais la championne d'Europe qui programme elle-même ses exercices a démontré d'autant plus de sûreté qu'elle réalise aux barres asymétriques son agré favori, un mouvement que seuls les hommes jusqu'à présent réussissent. Deux lâchers, deux barres enchaînées. Natalia Yurchenko qui avait dû interrompre à 15 ans sa carrière à la suite d'une mauvaise blessure retrouve aujourd'hui sa place parmi l'élite et quelle place sur la plus haute marche du podium. Double vrille en sortie Natalia Yurchenko c'est au féminin le style et la détermination de Bélodzerchev chez les hommes bref l'école soviétique mais surtout l'élégance à l'état pur. Football suite de la 16ème journée de championnat de France de première division ce soir avec un match qui retiendra le regard de tous les observateurs Bordeaux le leader reçoit Monaco son douf. Maintenant parlons du temps en losange Alain Gilopétré. Oui en losange ce samedi après tout on prend une petite laine prenez-la il ne va pas faire chaud il ne va pas faire chaud un anticyclone chasse l'autre un anticyclone rebelote on a eu un bel anticyclone il est parti il y en a un autre il est très beau regardez-le sur la photo satellite il était là sur l'Irlande et sur la Grande-Bretagne et il pousse il pousse vers le sud-est ce qui fait que le mauvais temps qui était aujourd'hui sur tout le sud du pays va persister certes cette nuit et demain matin sur le sud et s'évacuer progressivement comme l'indique cette flèche vers le sud-est puisque l'anticyclone le repousse et l'anticyclone va s'installer de nouveau sur la France et nous allons de nouveau avoir du beau temps après les brumes et brouillards matineaux vous avez l'habitude de regarder la carte pour le milieu de journée de demain donc le mauvais temps des Alpes à la Corse avec des orages et encore des pluies localement abondantes et de la neige à relativement basse altitude il a neigé dans le massif central aujourd'hui à partir de 800 mètres donc du mauvais temps qui va s'évacuer lentement très progressivement vers le sud-est possibilité de petit mistral et de petit tramontane ailleurs après dissipation des brumes et brouillards matineaux c'est du beau temps puisque l'anticyclone est là la pression est en hausse les températures sont en baisse nous redescendons nous passons sous la barre des 10 degrés 9 degrés à Reims pour demain après-midi maximum 20 degrés en Corse donc de 9 à 20 là ça commence à faire frisquet demain dimanche 30 octobre 4 minutes de soleil en moins levé 7h35 couché 17h33 et nous fêterons ensemble les bienvenus à 23h20 Claude Serillon vous présentera notre dernier journal demain 12h45 antenne de midi avec Noël Mamère demain à 20h vous retrouverez Bernard Rapp j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine une chanson pour nous quitter une chanson tendre et gaie même si elle marque le deuxième anniversaire déjà d'une disparition celle de Georges Brassens bonsoir je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne j'étais chien méchant elle me fait manger dans sa menotte j'avais des dents loups je les ai changés pour les queunotes je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la bouche je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la bouche j'étais dur à cuire elle m'a converti la fine mouche et je suis tombé tout chaud tout rôti contre sa bouche il y a des dents de lait quand elle sourit quand elle chante et des dents de loup quand elle est furie qu'elle est méchante je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la bouche je me suis fait tout petit devant une poupée mais maman quand on la bouche